Routine d'étirement numéro 1, étirement pour le dos. S'assurer de toujours écouter ses limites, aller jusqu'à la sensation du début de l'étirement, ne jamais aller jusqu'à la douleur. Premier exercice. S'assurer les genoux de chaque côté. Observer où ça tire. Dans l'aine, est-ce qu'il y a des réactions dans le bas du dos? Ensuite, respirez lentement et calmement en essayant de détendre les muscles qui tirent. Gardez la posture 30 secondes. Après 30 secondes, ramenez les deux genoux vers le haut. Allongez une jambe à la fois. Position de base, les bras le long du corps. Fermez les yeux et observez. Est-ce que mon corps a eu une petite réaction suite à ce premier étirement? Au niveau de l'aine, au niveau du bas du dos. À peu près 2-3 respirations profondes. Nous disons respiration cohérence cardiaque. 5 secondes, inspire. 5 secondes, expire. Exercice numéro 2. Pliez une jambe à la fois. Placez les mains derrière la tête. Les coudes sont relâchées. Si c'est difficile pour vous d'avoir cette position de bras, vous pouvez allonger les bras à l'horizontale. Choisissez laquelle de ces deux positions de bras vous préférez. Maintenant, croisez la jambe droite. Le genou est l'autre côté exact et les deux genoux sont bien collés. La jambe qui est en haut, c'est la jambe droite. Les deux jambes se laissent tomber vers la droite. La tête est dans l'alignement. Observez où ça tire. Ça ne tire pas au même endroit, peut-être sur l'extérieur de la cuisse, peut-être dans le dos. Et détendez-vous. Et respirez. Inspire. Le sternum monte. Expire. Les côtes descendent. Et comptez 15 secondes. Après 15 secondes, on garde les genoux croisés et on remonte les deux genoux. Vous inspirez et lors de votre prochaine expiration, vous laissez à nouveau tomber les deux jambes vers la droite. Souvent, la deuxième fois, ça tire moins. On dirait que le corps s'habitue. Alors, détendez-vous. Respirez. Montez le sternum. Expirez. Poussez les côtes vers les pieds. Et comptez 15 secondes. Après 15 secondes, on remonte les deux genoux et puis on change de côté. C'est la jambe gauche qui est croisée, les deux genoux bien collés et les deux jambes se laissent tomber vers la gauche. Observez où ça tire et comparez avec l'autre côté. Est-ce qu'il y a un côté qui a l'air plus tendu ou plus flexible que l'autre? Et puis, comme vous êtes habitué, détendez la partie qui tire et inspirez en montant le sternum et soufflez en descendant les côtes. Comptez 15 secondes. Remontez les deux genoux. Inspirez un bon coup. Et à l'expiration, refaites tomber les deux jambes doucement. Voyez-vous comme la personne fait ça très lentement. On ne laisse pas tomber les jambes rapidement. Et vous comparez avec le premier étirement. Est-ce que c'est plus facile la deuxième fois? Vous soufflez toujours en descendant les côtes. Et après 15 secondes, vous remontez. Et vous mettez les deux pieds un à côté de l'autre. Et vous allongez une jambe à la fois. Et puis, vous observez, vous ramenez vos bras dans la position de base. Et vous observez qu'est-ce qu'il y a eu dans votre corps pour ce deuxième exercice d'étirement. Deux, trois respirations profondes plus tard. Troisième exercice. On plie une jambe à la fois. Les pieds sont collés. Et là, vous vous dites, ah oui, l'exercice 3 et 4, il y a quelque chose de spécial avec les pieds. Faites le truc du triangle. On écarte les talons, la largeur des fesses. Et puis, quand les talons sont bien placés, les pieds s'alignent et les genoux s'écartent, la largeur d'un pamplemousse. Placez les mains derrière la tête. Étape 1, les coudes montent vers le plafond. Étape 2, les coudes s'en vont vers les cuisses. Ce qu'on veut, c'est de sentir un étirement au niveau de la nuque. Ou, comme image, vous pouvez avoir le menton vers le sternum. Ce qui est important dans celui-là, c'est les épaules restent au sol et vous respirez toujours en descendant les côtes lors de l'expiration. Quinze secondes plus tard, vous déposez la tête, vous déposez les coudes. Une deuxième fois cet exercice. Étape 1, les coudes. Étape 2, assure-toi de bien étirer la nuque, soit en ayant l'image menton sternum ou coude vers les cuisses. Respirez en descendant les côtes lors de l'expiration. Quinze secondes plus tard, déposez la tête, déposez les coudes, allongez une jambe à la fois et position de base. Fermez les yeux et observez. Qu'est-ce qui s'est passé dans cet étirement de la nuque? Est-ce qu'il y a eu aussi des réactions au niveau des épaules, des omoplates, même jusque dans le bas du dos? Observez. Deux, trois respirations plus loin, c'est le temps de l'exercice 4. Pliez une jambe à la fois, collez les pieds et faites le petit truc du triangle. N'écartez pas trop les talons. Essayez qu'ils soient à la largeur de vos fesses afin que vos jambes soient dans l'axe. Les pieds sont placés et puis les mains derrière la tête. Comme pour l'exercice 2, si vous préférez la position, les bras à l'horizontale, vous pouvez placer vos bras à l'horizontale pour cet exercice numéro 4. Alors, placez les bras dans la position qui vous convient le mieux. Le but de cet exercice, c'est d'allonger les lombaires. Donc, on pousse le nombril vers le plancher pour sentir les lombaires se rapprocher du sol. Et en gardant la tête au sol, on descend le menton vers le sternum pour allonger les cervicales. La tête reste bien au sol. Déjà là, c'est un étirement. Alors, on reste comme ça pendant 30 secondes et tout ce qu'on a à faire, c'est de respirer. C'est la respiration qui va induire cet étirement. Inspirez en montant le sternum, soufflez en poussant les côtes vers les pieds. Et vous faites cette respiration en comptant 30 secondes. Alors, bien important, essayez de vous détendre ailleurs qu'au niveau des lombaires, ailleurs qu'au niveau des cervicales. Après 30 secondes, on relâche la contraction du ventre, on relâche la tête. Une jambe à la fois s'allonge. Et on replace les bras en position de base. Fermez les yeux et pendant 2-3 respirations, observez. Est-ce qu'il y a eu un changement au niveau de mes cervicales? Les épaules, les omoplates, tout le dos. Exercice 5. Les pieds sont la largeur des hanches. Les bras sont allongés en haut de la tête, allongés vers le haut, mais juste placés comme ça. Les coudes peuvent être fléchis. Avant de se faire écarteler, on va faire une toute petite contraction du ventre pour maintenir le bas du dos, sans le forcer. Parce qu'on ne veut pas que le bas du dos arque. On ne veut pas que les lombaires soient arquées. Alors, on fait juste une petite contraction. Et une fois la contraction arrivée, on se fait écarteler. Alors, on allonge, on allonge les bras, on allonge les bras. On n'est pas obligé de garder les mains proches du sol. L'important, c'est que les coudes soient dépliées. On peut décoller complètement les bras. Et on souffle en descendant les côtes pendant cet étirement de 15 secondes. Après 15 secondes, on relâche les bras, on relâche le ventre. On fait une toute petite pause, le temps d'une respiration peut-être. Et là, on contracte à nouveau le bas du ventre et on se fait écarteler. Et on y va. On allonge les jambes, on allonge les bras. Et on souffle en descendant les côtes pendant 15 secondes. Après 15 secondes, on relâche et tout simplement, on descend les bras. Fermez les yeux. Et pendant 2-3 respirations, observez. Qu'est-ce que cet étirement a provoqué dans les différentes parties de mon dos? Exercice numéro 6. Pliez la jambe droite. Amenez le genou droit dans les deux mains. Les bras sont tendus, le genou est dans le milieu. Étape 1. Écarte le genou vers l'extérieur. Étape 2. Tire le genou vers l'épaule. Ça fait comme un L. Alors, on tire le plus possible sans que la cuisse touche la poitrine. Jusqu'à sentir un étirement. Et vous restez là en descendant les côtes lors de l'expiration pendant 15 secondes. Gardez l'étirement. Après 15 secondes, vous ramenez le genou au milieu, les bras tendus. Un, on écarte vers l'extérieur. Deux, on tire le genou vers l'épaule. C'est normal, les coudes sont pliées quand vous tirez le genou. Vous observez l'étirement. Et vous soufflez en descendant les côtes pendant 15 secondes. Après 15 secondes, vous ramenez le genou au milieu. Vous déposez le pied au sol. Puis, vous allongez la jambe. Et changez de jambe. Genou gauche dans les deux mains. Bras tendus. Un, écarté vers l'extérieur. Deux, tirez le genou vers l'épaule. Jusqu'à l'étirement. Est-ce que vous sentez une différence entre le côté droit et le côté gauche? Et vous soufflez en descendant les côtes pendant 15 secondes. Après 15 secondes, le genou revient au milieu, les bras tendus. Une petite respiration. Et à l'expiration, le genou s'en va vers l'extérieur. Étape 1, étape 2, le genou s'en va vers l'épaule. Et vous soufflez en descendant les côtes en maintenant cet étirement. Je le répète, sans douleur. 15 secondes plus tard, le genou revient au milieu. Vous déposez le pied au sol. Et puis, allongez, position de base. Observez. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau du bas du dos? Au niveau du bassin? Au niveau de l'aine? Deux, trois respirations plus tard, vous pliez une jambe à la fois. Quand les deux pieds sont par terre, vous amenez seulement un genou dans une main, puis l'autre genou dans l'autre main. Les deux genoux sont collés, les bras sont tendus. Étape 1, écarte les genoux la largeur des épaules. Étape 2, tire les genoux vers les épaules. On tire au maximum, maximum. Relâchez bien les épaules dans cette deuxième étape. Et puis, observez où ça tire, détendez et soufflez en descendant les côtes. Comptez 15 secondes. Après 15 secondes, les deux genoux se collent, bras tendus. Vous déposez seulement un pied et puis l'autre. Quand les deux pieds sont déposés, allongez une jambe à la fois. Toutes ces étapes sont là pour protéger votre dos. Les deux genoux sont collés, les bras sont tendus. Étape 1, écarte les genoux la largeur des épaules. Étape 2, tire les genoux vers les épaules. On tire au maximum, maximum. Relâchez bien les épaules dans cette deuxième étape. Et puis, observez où ça tire, détendez et soufflez en descendant les côtes. Comptez 15 secondes. Après 15 secondes, les deux genoux se collent, bras tendus. Vous déposez seulement un pied et puis l'autre. Quand les deux pieds sont déposés, allongez une jambe à la fois. Toutes ces étapes sont là pour protéger votre dos. Position de base. Observez les réactions pendant deux, trois respirations. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de votre dos, au niveau de votre hanche, laine. Nous sommes rendus à l'exercice 8. Pliez une jambe à la fois. Amenez seulement un genou dans une main, l'autre genou dans l'autre main. Les deux genoux sont collés, les bras sont tendus. Étape 1, on écarte les genoux. Étape 2, tire le genou vers les épaules. Tire au maximum pour sentir un bel étirement dans le dos. Relâche les épaules. Étape 3, lève la tête, regarde entre les jambes. Allez, on regarde le bébé sortir. Ça, c'est la position d'accouchement. Et vous gardez cette position 15 secondes. Vous soufflez en descendant les côtes pendant 15 secondes. Ou vous pouvez avoir l'image menton sternum. 15 secondes plus tard, vous déposez la tête, vous collez les genoux, bras tendus. Deuxième fois, on écarte les genoux. Deuxième étape, on tire jusqu'à temps de sentir un étirement. Relâchez bien vos épaules et on regarde le bébé sortir. Amène la tête, regarde le tapis entre tes jambes ou amène le menton vers le sternum. Souffle en descendant les côtes pendant 15 secondes. 15 secondes plus tard, dépose la tête en premier. Colle les deux jambes. Dépose seulement un pied à la fois. Toujours pour protéger le dos, allonge une jambe à la fois. Ferme les yeux et pendant 2-3 respirations, observe qu'est-ce qui s'est passé au niveau du dos. Les hanches. L'aine. Alors, vous avez accouché de quoi? De votre dernier exercice. Pliez le genou droit. Amenez le pied à l'extérieur du genou gauche. Vous avez placé le pied. Maintenant, placez les deux bras à l'horizontale. Le bras opposé, donc le bras gauche, va aller chercher le genou droit et essaie de le déposer au sol. Alors, tire le genou le plus possible. Remarquez que la fesse décolle, c'est normal. Il faut décoller la fesse jusqu'à ce que... et amener le genou vers le sol jusqu'à ce que l'épaule opposée, donc l'épaule droite, reste bien au sol. Si l'épaule décolle, il faut ramener le genou un peu. Et vous observez où ça tire. Vous essayez de détendre. Et vous soufflez en descendant les côtes pendant 15 secondes. Après 15 secondes, vous gardez le pied à l'extérieur. Vous faites juste ramener le genou vers le haut. La fesse revient se déposer. Et puis, vous reprenez le genou encore une deuxième fois. Une deuxième fois, on essaie d'amener le genou au sol. La fesse décolle jusqu'à ce que l'épaule soit bien détendue. La deuxième fois, souvent, c'est plus facile. Observez. Et puis, détendez-vous en soufflant, en descendant les côtes pendant 15 secondes. 15 secondes plus tard, vous ramenez le genou à la verticale. Le pied revient se placer à l'intérieur. Et puis, on allonge la jambe. Et on change de jambe. Le pied gauche va s'installer à l'extérieur du genou droit. Les deux bras sont replacés à l'horizontale. Le bras opposé, cette fois-ci, c'est le bras droit. Il va chercher le genou gauche. Et on y va. Amenez le genou vers le sol. La fesse décolle. Voyez-vous que la tête est bien dans l'alignement. La tête ne se laisse pas diriger vers un côté ou l'autre. Elle est bien restée dans l'alignement. Et vous observez ce qu'il y a une différence entre les deux côtés. Toujours, vous respirez en descendant les côtes. Et ça fait un bon 15 secondes. Le pied reste au sol. Le genou revient se placer vers le haut. Vous inspirez un bon coup. Et à l'expiration, on le refait une deuxième fois. Vous observez, est-ce qu'il y a une différence entre ce côté et l'autre? Est-ce que la deuxième fois, c'est plus facile? C'est plein d'informations que vous pouvez aller chercher pour écrire dans votre journal de bord les commentaires. Après 15 secondes, vous ramenez le genou vers le haut. La fesse se dépose. Ramenez le pied à côté du genou. Et position de base. La routine est maintenant terminée. Vous allez observer votre CJMS, votre comment je me sens, à trois niveaux. Observez comment chaque partie de votre corps se dépose sur le sol. Comparer le côté droit avec le côté gauche de chacune des parties de votre corps. Les jambes. Est-ce que ça s'est rééquilibré? Les fesses. Comment va votre dos? Vos deux bras. Votre nuque. Vos épaules. Votre tête. Avant de faire cette routine d'étirement, vous avez observé comment vous vous sentez au niveau émotion. Est-ce que cette routine d'étirement a réussi à vous changer les idées? Est-ce que vos pensées et émotions ont changé? Et finalement, votre respiration. Évidemment, vous devez respirer par le nez ou par la bouche comme au début. Observez qu'est-ce qui bouge quand vous respirez. Quelquefois, quand on réussit à détendre les muscles du dos, il y a plus d'éléments de notre respiration qui bougent. Le sternum, la poitrine, les côtes, le ventre. Est-ce que l'amplitude a changé? Est-ce que peut-être ça bouge plus amplement? Est-ce que peut-être, suite à cette routine, la vitesse de votre respiration a ralenti? Merci. 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 Merci.